Quelles sont alors les stratégies métacognitives à privilégier ? Les stratégies directives visent à optimiser l'atteinte d'un but cognitif. Par exemple, il est plus efficace de se tester soi-même que de simplement lire et relire le matériel à mémoriser. Les stratégies préventives visent à se prémunir contre les illusions et les biais de raisonnement. Par exemple, le meilleur moment où évaluer ce qu'on a retenu d'une leçon, ce n'est pas celui où l'on referme le livre, à cause du biais de fluences sensorielles, mais après un délai d'au moins 10 minutes. Les stratégies motivationnelles, enfin, visent à élever la conscience de l'importance d'un apprentissage, à voir l'erreur de manière constructive ou à élever le niveau d'effort. Il est généralement recommandé d'inscrire les stratégies comme étapes dans l'activité proposée et de les présenter explicitement quand elles s'y prêtent lors de la modélisation de l'activité par l'enseignant. Comment concrètement inscrire les stratégies métacognitives directives dans l'activité d'apprentissage ? Par exemple, l'enseignant peut inclure dans l'activité qu'il a planifiée une étape de vérification de la compréhension. Il peut alors prescrire explicitement des sous-buts destinés à permettre à l'élève d'évaluer sa propre compréhension du texte ou du matériel proposé. Résumer, après un délai, ce que l'on a lu ou appris. Cette stratégie, introduite comme un exercice fait en classe, permet de déterminer si le matériel d'apprentissage est compris et de consolider ultérieurement sa mémorisation et la compréhension. L'introduction du délai permet de court-circuiter le secours éventuel à la mémoire à court terme qui reste au niveau le plus superficiel du matériel. Il est recommandé d'inciter l'élève à utiliser ce délai dans d'autres contextes, si possible en collaboration avec d'autres enseignants pour favoriser le transfert de cette excellente stratégie. Alternativement, l'enseignant peut demander aux élèves de générer après un délai les mots-clés reflétant les points importants d'un texte. De nouveau, le délai introduit, après l'activité, permet de court-circuiter la mémoire langagière à court terme. La stratégie elle-même est implicitement apprise et d'autant mieux assimilée qu'elle est pratiquée sur des contenus variés. En cas de difficulté de compréhension, inciter à demander de l'aide, cette stratégie permet d'apprendre aux élèves à distinguer l'incompréhension de l'effort d'élaboration. En effet, tant que le raisonnement impliqué par l'activité en cours n'est pas construit, l'élève a le sentiment de faire un effort sans toujours percevoir son progrès vers la solution. Encourager l'élève à persister en expliquant avec lui ou elle ce qu'il a déjà effectué constitue une stratégie en appui de l'autorégulation individuelle. D'autres stratégies peuvent être utilisées pour permettre la compréhension d'une phrase ou d'un passage. Il est judicieux de les présenter tantôt comme des éléments du matériel de réflexion fournés aux élèves, tantôt comme des exercices associés à cette acquisition. Par exemple, selon le cycle considéré, reformuler une phrase en utilisant d'autres mots, construire des schémas visuels ou des cartes mentales pour clarifier les concepts introduits, prendre un point de vue critique sur l'origine de l'information, analyser les conséquences d'une nouvelle information sur ce que l'on sait déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada